Je dois faire quelques prémices. Je ne suis pas un ethnologue, je ne suis pas un anthropologue. Je ne me réfère jamais à des réaliens. Je ne fais jamais référence à quelqu'un qui existe ou qui a existé. Je travaille au croisement entre la philosophie politique et l'histoire des sciences sur des stéréotypes, on l'a dit hier, des topoïs, des images. C'est pour ça que j'ai choisi d'adopter le langage du 19e siècle. Et donc, je vous parlerai du sauvage canadien, du sauvage américain, du huron, évidemment, de race rouge et de l'Indien. Je cherche à faire ressortir à travers ce choix la violence colonialiste du langage de l'époque. Je commence, grosso modo, où Luc a terminé avec l'archéologie. L'année passée à Paris, au Musée de l'Homme, j'ai visité l'exposition sur le Néandertal. C'est la même exposition qu'il y a maintenant à Ottawa. Une exposition magnifique, je vous conseille d'aller la voir. Et j'ai pris des photos, ça c'est des photos que j'ai prises moi. Il y a deux images d'un Néandertal. C'est des reconstitutions faites par des paléo-artistes, c'est-à-dire des paléo-anthropologues qui font aussi de l'art. Ici, vous voyez une image très hyper-réaliste. Là, c'est une image plutôt pour les enfants, pour se prendre en photo sous les ambiances d'un Néandertal. Et je me suis rendu compte, c'est assez banal à ce moment, que quand ce n'est pas l'artiste, il se trouve à imaginer l'homme préhistorique, nos ancêtres, il adopte certains stéréotypes. Or, Jean-Paul Desmoules, je voudrais le citer, dans son article fondamental sur la préhistoire et ses mythes, a montré qu'il faut abandonner l'image de la préhistoire, l'image positiviste de la préhistoire, comme une science qui se libère progressivement de ses mythes. Il y a des mythes, j'ajoute, politiques, qui sont à l'œuvre encore maintenant dans la préhistoire. Évidemment, ce sont des images d'artistes. Il y a des éléments qui ne sont pas scientifiques, qui dérivent de l'imagination de l'artiste. Les plumes sur la tête, la manière de s'habiller, la manière de se maquiller, les oreilles percées. On ne peut pas avoir de maquillage fossile, on ne peut pas avoir de plumes fossiles, on ne peut pas avoir de percings fossiles. Et là, il me paraît assez évident qu'il y a quelque chose qui nous rappelle, une image assez stéréotypée, tout confondue, de l'autochtone, des premières nations du nord de l'Amérique. La coiffure, les plumes sur la tête, les oreilles percées, les griffes d'ours au col, etc. Et je me suis demandé alors à quel moment les préhistoriennes ont commencé à s'inspirer de la figure de l'autochtone du nord de l'Amérique. Et j'ai trouvé rapidement la réponse. Dès le début. Ici, vous voyez le détail d'un tableau assez célèbre de Paul Jaman. Paul Jaman est considéré le peintre de la préhistoire à la moitié du XIXe siècle. Il représente un nom préhistorique et la rassemblance est patente. Même plume sur la tête, même collier de greffe d'ours, même manière de s'habiller avec un pot d'animal, même la même proie dans la main. Or, les historiens de la préhistoire parlent d'invention de la préhistoire. Il faut remonter l'invention de la préhistoire au 1859. Là, j'ai besoin de faire un petit excursus. Pourquoi on dit l'invention de la préhistoire ? Parce que la préhistoire a sa naissance et en science sans objet. On a juste quelques restes fossiles d'ossements d'hommes et c'est tout. Et à partir de ces fragments d'ossements, on doit imaginer des êtres vivants, une société, une culture. Pourquoi 1859 ? Parce qu'en 1859, Jacques Boucher de Créves-Cœurs de Pertes, qui était un amateur, il était un douanier, il est l'unique en ce moment à soutenir ce qu'on appelait à l'époque la haute antiquité de l'homme. Jusqu'à ce moment-là, même dans la communauté scientifique, on ne pouvait pas dire, on ne s'était pas accepté de dire que de contredire l'interprétation des exégètes de la Bible qui faisait remonter la création il y a 5000 années. Jacques Boucher de Pertes, il ose en premier de parler de l'homme antédéluvien et ses idées sont accueillies par la communauté scientifique à Paris, mais surtout à Londres, où Charles Lyell, qui est le plus célèbre géologue, le plus important géologue de son époque, il accepte ces théories. À partir de ce moment-là, tout de suite, le stéréotype de l'autochtone, le stéréotype de l'Indien est partout dans la préhistoire, partout. Et là, Luc, j'ai cherché le Huron. Je ne l'ai pas trouvé en Europe, même pas en se l'occurrence, mais parfois dans l'histoire des sciences, évidemment, je parle des textes vulgarisateurs, des scientifiques, des préhistoriens, mais parfois, en histoire des sciences, une absence est plus intéressante qu'une présence. J'ai trouvé le Huron dans l'archéologie à Montréal. Je vais en parler à la fin. Évidemment, la préhistoire a des précurseurs, comme toutes les sciences des précurseurs. Ici, vous voyez Pierre Boitard que dans son article de 1838, « L'homme fossile », il est le tout premier à se faire faire une gravure d'un être qui est mi-homme, mi-animal. Et déjà, Pierre Boitard, il décrit ces êtres comme ayant la peau rouge au-dessous des poils et comme toujours armé d'un tomahawk. Il utilise le mot tomahawk. Encore avant, si on remonte le temps d'un siècle, Antoine de Jussieu, de la célèbre famille des naturalistes de Jussieu, il donne une explication des séronies, des pierres de foudre. Partout en Europe, on trouvait ces bizarres pierres de forme triangulaire, symétrique, et on les a expliquées depuis l'Antiquité et jusqu'à Antoine de Jussieu comme le résultat d'un foudre qui frappe l'eau, la terre. Il y avait plusieurs explications. Ici, vous voyez l'explication donnée par Michel et Mercati dans la métallothèque. Et Antoine de Jussieu, il dit non, vous n'avez rien compris. Je suis allé dans un cabinet de curiosité d'un an demi et j'ai vu que les sauvages du Canada, ils font des artefacts exactement pareils aux séronies. Et donc, un siècle et demi avant la naissance de la préhistoire, déjà en France, on fait le lien entre les premiers hommes, les premiers artistes, des artefates et les sauvages canadiens. Je disais, l'Indien est partout dans tous les textes qui traitent de l'homme préhistorique. Ici, vous voyez Louis Figuier, une figure très intéressante. Il est le plus célèbre vulgarisateur scientifique de son époque. Il était un médecin. Selon ses biographes, il a été le plus prolifique vulgarisateur scientifique de l'histoire de l'humanité. Il s'est occupé évidemment de la préhistoire et on n'a pas le temps de lire toute la citation, mais dans l'homme primitif de 1870, il utilise le comparant autochtone pour comprendre la forme des flèches des hommes primitifs. c'est-à-dire qu'il dit les hommes primitifs, les hommes préhistoriques, ils cherchaient de cette manière parce qu'encore aujourd'hui le font les Indiens du nord de l'Amérique. Et là, dans ce livre qui s'appelle Les races humaines de 1872, qui est un livre d'anthropologie physique que quelqu'un a bien décrit comme une raciologie, parce que l'anthropologie physique ne faisait rien d'autre que chercher à créer une sorte d'échelle progressive des races humaines, et il dit que les Indiens sont les derniers représentants de l'homme en l'état sauvage. Pour les préhistoriens, les Indiens sont les plus primitifs, les plus sauvages des hommes. On va voir ça après. Moins célèbre, mais plus intéressant que Louis Figué pour moi, est Louis Simonan, qui est un ingénieur, un géologue, un ingénieur. Il contribue à mettre en place le chemin de fer au nord de l'Amérique. Il passe des années au nord de l'Amérique. Cela ne l'empêche pas de répéter des stéréotypes très anciens, comme le fait que les Indiens du nord de l'Amérique sont idolâtres, cannibales et qu'ils font des sacrifice humains. Mis à part ces stéréotypes, il y a certains passages de son livre sur lesquels je voudrais m'arrêter. Cette race n'est pas encore sortie de l'étape primitive qu'a dû partout parcourir l'humanité au début de son évolution, celle du peuple chasseur nomade, celle de l'âge de la pierre. Les Indiens sont des fossiles vivants. Si le blanc ne leur avait pas apporté le fer, auraient encore des armes en silex comme l'homme antédélovien qui abritait les cavernes et fut en Europe contemporaine de Mammouth, encore une fois. Merci les Européens pour avoir apporté le fer. Les tribus se font souverte la guerre entre elles sous le moins de prétexte. Les Européens ne sont pas seulement apportés le fer, la technologie, la civilisation, mais aussi la paix parce que les Indiens se font la guerre tout le temps. Dans quel contexte est la préhistoire ? Je le trouve hyper intéressant, je n'ai pas du tout l'autant de m'interroiter sur ça. À la fin du XVIIIe siècle en France, on a une montée de nationalisme, on part à la recherche des premiers Français parce que les premiers Français sont cools pour les opposer à l'envahisseur romain. Elle naît la Celtomanie qui est en sorte, il n'y avait encore aucune notion de stratigraphie et donc les Celtomanes mélangent un peu le Moyen-Âge, les mégalithes de Carnac, la préhistoire et le mélange en potou. Mais cette mode est tellement importante qu'encore au début du XIXe siècle, on organisait des excursions en Bretagne parce qu'on avait décidé que les Bretons étaient les dernières des Celtes et donc on allait en Bretagne observer les Bretons qui ont appelé à cette époque-là des fossiles vivants. Et le contexte, évidemment, c'est un contexte colonial. Il n'y a plus de colonies. À cette époque, il n'y a plus de colonies en Nouvelle-France. La France n'a plus de colonies ici, au Québec. Mais à partir de 1830, on a la deuxième vague, énorme vague de colonisation française. Et donc, il faut imaginer que tout ce discours, il participe d'un discours de la justification d'une politique coloniale. Encore, sur la vulgarisation scientifique, ça, c'est plus important à mon avis. Il dit, il écrit, lui, Simonon, « Leur vocabulaire est souvent très restant, il parle toujours des Indiens de l'Amérique, pour se comprendre en telle, les tribus ont adopté un langage par signe et par geste. » Cette phrase n'est pas du tout innocente, comme elle semble, elle est parmi les plus virulentes. Dans le même, 1859, qui voit la naissance de la préhistoire en France, il y a Paul Broca, avec une vingtaine de collègues, fond de la Société d'anthropologie de Paris. sur le bulletin, à l'orientation de la Société d'anthropologie de Paris et sur le bulletin, il y a des anthropologues, des médecins, des géographes, des explorateurs, des biologues. On voit aussi la naissance de la neuroanatomie. Il y a donc un mélange de disciplines scientifiques qu'on considère encore aujourd'hui scientifiques, la médecine expérimentale de Claude Barnard, et des autres disciplines qu'aujourd'hui on ne pourrait plus appeler, qu'on ne considère plus de disciplines scientifiques, comme l'anthropologie physique, la phrenologie ou d'autres choses comme ça. Mais on doit chercher à comprendre que tout ça est mélangé. C'est-à-dire que toutes ces sciences humaines naissent au même moment et sont peureuses. Elles ne sont pas de frontières. Elles sont peureuses. Les frontières sont absolument perméables. Et donc, Paul Broca, vous connaissez ce nom, il a donné son nom à la facie de Broca. C'est une pathologie qui frappe certains patients qui ont subi un AVC, par exemple, parce qu'on appelle R de Broca, la partie du cerveau qui nous donne la capacité de parler. Et donc, quand Simonan, qui écrit lui aussi sur le bulletin d'anthropologie de Paris, il écrit des choses sur le cannibalisme, l'idéloatrie, etc., etc., et qu'à ce moment, exactement à ce moment, il est considéré comme le plus grand expert en France des peaux rouges, quand il dit que leur vocabulaire est souvent très restreint, ça signifie que les Indiens, ils sont une petite R de Broca. qu'on peut voir physiquement dans leur crâne, leur infériorité, son infériorité scientifique, objectif. Je n'ai pas parlé évidemment de la grande mode qu'il y avait à l'époque, dans la première maté du XIXe siècle sur les Indiens. Il y a Fénimore Cooper à Paris, il y a Chote-Briand, il y a Delacroix, il y a le musée indien itinérant de George Kathleen, on ne pourrait jamais finir de ça. Mais je voudrais dire quelques mots sur la fiction, parce qu'évidemment, la mode de la préhistoire engendre aussi un genre littéraire, le roman préhistorique. Parmi les premiers représentants de ce roman préhistorique, il y a Léonie Monnier qui, je mets ici le détail, elle signait ce livre Madame Stanislas Monnier, parce que Monnier, son mari, son beau-frère et son beau-père, étaient des journalistes, des écrivants, des vulgarisateurs scientifiques très célèbres à l'époque. Et donc, dans ce livre, elle dit que même si elle écrit des romans, qui sont le fruit de son imagination, elle fonde ces récits sur la base scientifique, sur la base de données scientifiques qui sont offerts par son mari, son beau-père et leurs collègues. Cela ne l'empêche pas d'imaginer les éomps préhistoriques qui emportent des noms à la Chateaubriand, comme les Indiens de Chateaubriand, aigle chauve, frère de l'ours, et qui font partie de la tribu de pêcheurs de saumon, évidemment, et qui sont des plumes sur la tête. Rony, l'auteur de célèbre La guerre du feu, dans son tout premier roman sur la préhistoire, Van Miret, il décrit plusieurs races humaines qui se trouvent à vivre en même temps. Les moines évoluées de ces races humaines sont les majeurs de vert, ils sont retournés à une sorte de stade primitif, même pour la préhistoire, dans lequel ils se risquaient des mollusques. et il dit qu'il avait perdu la guerre de l'évolution, il avait perdu la bataille pour l'évolution et il avait rétréci vers l'animalité, il avait perdu l'espérance organique comme l'a fait le rouge devant l'arien. Et ça, au milieu d'un roman, il donne un clin d'œil au lecteur et pour faire comprendre l'infériorité de ces mangeurs de verre, il dit qu'ils sont comme le rouge devant l'arien. Évidemment, parmi les préhistoriennes, il y a plusieurs courants de pensée. La division principale est celle entre transformistes et spiritualistes. Transformistes sont des néo-lamarciens. Darwin publie l'origine des espèces en 1859, une autre coïncidence, mais évidemment, ils ne la connaissent pas encore à cette époque, il n'est pas encore trop répandu. Les transformistes sont athées, matérialistes, néo-lamarciens et ils considèrent qu'il y a une lente transformation de l'homme à l'animal. Ici, vous voyez encore une autre gravure de Pierre Boatard, un être mi-animal, mi-homme. Par contre, les spiritualistes sont créationnistes et donc, ils pensent que Dieu, comme Dieu a fait l'homme à son image, il ne pouvait pas faire cet être monstreux et donc, il a fait un homme exactement comme nous, sauf qu'évidemment, il y a un masou, un casse-tête et un tomahawk, là aussi. La chose drôle est que les deux, transformistes et spiritualistes, se trouvent d'accord sur une chose, que l'indien est le plus primitif des êtres vivants, des hommes qui sont encore vivants. Et ils le justifient de manière différente, mais ils sont d'accord sur ce principe. Pour les transformistes, les indiens sont restés à l'âge de la pierre. Pour les créationnistes, les spiritualistes, Dieu n'aurait jamais créé un être horrible comme l'indien et donc, il y a eu régression. Ils sont régressés vers l'animalité parce qu'ils se trouvent à vivre dans un milieu hostile comme le Canada, comme la Nouvelle-France et donc, ils sont régressés vers l'animalité. Je n'ai pas le temps de trop en parler, mais ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'il finira au début du XXe siècle le paradigme transformiste qui est le paradigme le plus répandu. Encore, lui, Simonan, la race rouge, désolé, est mal douée pour la musique et pour l'art. Simonan est un transformiste et donc, il ne peut pas accepter que des êtres primitifs ou préhistoriques peuvent faire de l'art. À cette époque, on ne connaît pas, évidemment, encore l'art rupestre de Lascaux, etc. Et c'est la découverte de l'art rupestre qui fera gagner les spiritualistes parce qu'ils diront que s'ils faisaient de l'art il y a 5000, 100 000 années, etc. Ça signifie qu'ils avaient déjà une âme. Et vous, vous vous trompez. Voilà. Je me suis perdu un instant. Alors, oui. Il y a, à un moment donné, la préhistoire arrive aussi au Québec et il y a tâché, mais il y a tâché de ne rien laisser d'écrire. Donc, le premier préhistorien a laissé quelque chose d'écrire, John William Dawson, recteur de McGill, qui écrit un livre « Fossil Man and their Modern Representative » dans lequel, et il est un spiritualiste, il est l'an dernier, des derniers créationnistes d'Occident, je crois, accepté par la communauté scientifique. Et il dit que l'erreur plus grande des matérialistes c'est celui d'imaginer que les Indiens sont comme l'ombre historique. Non, les Indiens sont inférieurs à l'ombre historique, encore une fois. Et j'ai noté cette phrase parce que je la trouve magnifique. Rome did for Europe what Europe has been doing for America. C'est une justification idéologique parfaite, synthétique, du colonialisme, français ou européen, en général. On reviendra sur Dawson dans deux minutes. Ah oui, non, tout de suite. Je disais, je n'ai pas trouvé l'uron. Pour une raison, très simple. Les préhistoriens, ils ont besoin d'un être inférieur, primitif. L'uron, il est gentil, il n'est pas nomade, il vit à côté des Européens, il connaît l'agriculture, il est un super artisan et il est chrétien aussi. Et donc, on ne peut pas l'utiliser comme exemple d'un être primitif, préhistorique, violent, sauvage, etc. Mais ça, c'est juste le hasard. C'est juste parce que en 1859, quand la préhistoire née, l'uron est gentil. Si on remonte juste à 30 ans avant, quand il y a les révolutions en France de 1830, 1831, la révolte des canous lyonnais, la révolte des prolétaires, etc. Juste 30 ans avant, vous le savez, l'uron est méchant. Et donc, on fait la comparaison entre les prolétaires révolutionnaires, la racaille de Paris et l'uron. Même Balzac, il dit que Paris habitait par des urons. pour dire par des êtres monstres. L'uron, heureusement, je ne sais pas si heureusement ou pas, mais à un moment donné, c'est l'Apache qui gagnait la guerre pour l'être le plus infime parce qu'il y a Heimard, parce que dans les romans, évidemment, dans la fiction, l'Apache devient le méchant. Simonan aussi dit que l'Apache est le plus sauvage, le cannibale, etc. Et au début du XXe siècle, il y aura le phénomène de l'Apachisme, c'est-à-dire qu'on appellera les voyous de Paris des Apaches. Donc, je disais, aucune occurrence de l'uron dans la préhistoire en France. Par contre, notre dosan, il parle, bien sûr, des urons parce qu'il mesure les crânes des urons et il fait de la phrenologie et donc il mesure les crânes des urons et des iroquois à la recherche des premières iroquoïennes de Saint-Laurent. Mais il n'y a aucune constatation morale. Là, je vais lire un peu parce que c'est compliqué. Le philosophe George Agamben a supposé l'existence d'une machine anthropogénique à l'œuvre dans l'Europe, dans l'Occident moderne. Si on imagine qui engendre la notion d'humain à travers l'opposition homme-animal ou bien inhumain. Les hommes ont des droits. Les animaux ont des droits. Ceux qui se situent sur cette frontière n'ont pas de droits. C'est une opposition entre droit et nature. Or, je pense pouvoir affirmer qu'à la moitié du XIXe siècle, l'Indien de l'Amérique du Nord pour les Français se situe sur cette frontière. Il constitue même cette frontière. Il s'agit d'une image d'altérité radicale complètement stéréotypée qui peut être remplie de n'importe quel contenu. L'Indien, il peut être à la fois celui qui résiste à la civilisation celui qui résiste à l'évolution et donc il est un homme fossile. Mais l'Indien est aussi l'ennemi externe parce qu'il est celui qui résiste à la colonisation. Mais il est aussi l'ennemi interne parce qu'il est le prolétaire révolutionnaire qui résiste à l'exploitation. donc je propose de considérer le cliché du sauvage canadien comme un opérateur épistémologique qui au carrefour entre plusieurs savoirs humains en constitution permet de repérer les lieux où l'imaginaire, le mythe politique et la science se posent dans ses relations complexes à la fois de compétition et de mutation. La présence plus ou moins explicite du cliché du sauvage dans les textes de géologues amateurs médecins lettrés romanciers anthropologues ethnologues explorateurs et ainsi que dans les études d'anthropologie physique est l'occasion de mettre en question les sciences de l'homme moderne au moment de leur constitution d'identifier les nœuds de ce réseau de savoir et pouvoir dans lequel le nationalisme le racisme biologique et le colonialisme se montrent comme constitutifs du discours scientifique moderne sur l'homme encore aujourd'hui il y a la présence de ces stéréotypes d'ici la nécessité comme je le disais c'est le titre de ma conférence de décoloniser les sciences humaines et je vous remercie pour votre attention applaudissements Merci.